Bonsoir à tous ! Contactez-nous, ne vous inquiétez pas, il y a cette place dans la liste. Et nous étudions à présent Baba Metziah Perekh Zayin Mishnah Zayin Assocher et ta po'alim l'assaut benedare rei shelo Aré elu lo yochelu Im lo odiyan, pode ou ma achilan Nitparsui gulav, nitpatchu haviotav, aré elu lo yochelu Im lo odiyan, maaser ou ma achilan On continue à traiter des droits Il a des droits de l'employé de manger les fruits Pour lesquels il est venu travailler Et en évoquant à présent une situation un petit peu particulière Il vient travailler des fruits Qu'il n'a pas le droit, alariquement, de consommer On va avoir deux cas de figure On va commencer tout d'abord avec le premier cas Qui est relativement simple C'est le halachot du Netarevai C'est quoi le Netarevai ? La plante à la quatrième année Netarevai Lorsqu'on plante un arbre fruitier La Torah nous dit Lorsque l'on plante un arbre fruitier Pendant trois ans on n'a pas le droit du tout de manger ses fruits D'aucune manière, ni d'en tirer profit Ils sont ce qu'on appelle Orla A partir de la quatrième année Alors le fruit devient Netarevai Une plantation à sa quatrième année Il y a un statut original Les fruits sont à moitié permis à la consommation En réalité, j'ai le droit de les cueillir Et de les amener à Yerushalayim Et de les manger à Yerushalayim Au même titre que le Masercheni Et aussi le Netarevai J'ai encore une autre possibilité C'est de racheter ces fruits-là Sur l'argent Et de monter cet argent à Yerushalayim Tandis que les fruits je pourrais les consommer tout de suite Ça c'est la rachot de Netarevai Ce qui se passe c'est que maintenant J'invite des employés A venir travailler pour une journée à me cueillir tous mes raisins Et il s'avère que Ils arrivent sur place Et quand ils commencent à cueillir Qu'ils ont envie de croquer ces beaux fruits-là Je leur dis Oulala, je voulais vous dire C'est du Netarevai C'est des fruits de la quatrième année Vous n'avez pas le droit de les manger Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors la Meshna va nous dire Celui qui embauche des employés A travailler, à cueillir D'accord ? Tous les travaux On révoquera encore d'ici peu De quels travaux exactement on parle Mais en tout cas pour cueillir Supposons par exemple Cueillir les fruits de Netarevai De la quatrième année depuis la plantation de l'arbre Et donc ils ne peuvent plus manger les fruits Alors la Meshna nous dit Un relu, un relu Ben c'est pas grave Ils ne pourront pas manger En temps normal vous avez un droit de manger Mais la Torah ne vous a pas donné ce droit Lorsque vous êtes confrontés à des fruits Interdire la consommation Imrohodiyan Maintenant, s'il ne les a pas prévenus Podéouma achilad Le patron devra nécessairement Les racheter Racheter les fruits Donc transférer la gdusha La santé des fruits Sur une pièce Pour De manière à ce que les employés Pourront manger de ces fruits De quoi parle-t-on ? C'est simple C'est quoi la différence avec le premier quart ? Dans le premier quart on parle que j'ai apporté un employé Alors il y a de plusieurs manières Le principe il est simple Si Si J'embauche un employé Avec Un Je l'invite à venir travailler Mais de manière assez trompeur Où il s'attend A avoir le droit de manger Donc lui il fait son calcul Il me dit Mes cartes out Je l'ai quelque part Un peu trompé Dans ce qu'on a Dans ce que j'ai fixé Lui il s'attendait à venir travailler Une journée Plus un repas Il s'avère qu'il n'a plus le droit de manger Il n'a plus le droit de prendre ce repas Alors Si de la manière dont je l'ai embauché C'était trompeur Il s'attendait à pouvoir manger les fruits Lorsqu'il se retrouve devant ses fruits interdits J'ai le devoir De Transférer la gdusha des fruits Pour qu'il puisse les manger Par contre si j'ai employé Le Je l'ai employé Sans rien préciser Je lui ai dit Viens j'ai du travail pour toi Maintenant j'ai du travail pour toi Ca peut être Frotter les murs Ca peut être Prendre les raisins Qui sont déjà Maintenant Imposer du tromot ou ma astrot Et Prendre du vin même Et le mettre en bouteille par exemple Je ne l'ai pas précisé de quoi je parle Et donc Lorsqu'il est arrivé Je lui ai dit Tu sais tu vas travailler sur des fruits D'un coup il se dit Ah super je vais même économiser un repas Et puis au bout du compte je lui ai dit Non t'as pas le droit de le manger Alors là il n'y a pas eu de tromperie ici Et donc Et donc Je ne lui dis rien du tout C'est les deux cas de figure de la mishnah Du premier cas Et du deuxième cas D'accord ? C'est ça ce qu'on a vu maintenant Ibn Lohodiyan S'il ne les a pas prévenus C'est à dire S'il s'attendait Il ne les a pas prévenus Que c'était des fruits de Révaï Il les a invités à venir cueillir des fruits Mais sans les prévenir Que ce sont des fruits de Neta Révaï Alors Il devra Racheter les fruits Donc transférer la glucha Afin de leur permettre De les manger Maintenant Deuxième cas de figure de la mishnah On reste sur le même principe On va se retrouver dans des fruits Qui ne peuvent pas manger Mais cette fois-ci En évoquant une autre situation On va se référer A une règle Qu'on apprenait vraiment Dans la mishnah bête La règle de base Depuis Quand Jusque quand L'employé a-t-il le droit De manger les fruits On apprenait la règle Que Depuis le moment où L'employé vient cueillir les fruits Vel khalotiten Pour vous rappeler Au moment où Il vient cueillir les fruits Il vient maintenant les mettre Dans les sacs du patron Il a le droit de lui aussi D'en manger Et jusque quand Jusqu'à que Le fruit Devienne apte A la commercialisation Ce qu'on appelait La onat amasot Le moment où Maintenant On a le devoir De les prélever Parce qu'ils sont arrivés Maintenant en fin de cycle En fin de préparation Et Il manque plus Maintenant qu'à les prendre Et les amener Au marché Pour les vendre D'accord ? Donc il y a là-bas Toutes sortes de travaux Qu'on peut faire Dans les fruits Pour les manger On apprenait même par exemple On évoquait aussi Le cas du blé Donc au moment où On vient cueillir le blé Au moment où On vient battre le blé Au moment où On va vanner le blé On va trier le blé On va le moudre Il y aura de la farine On aura le droit de le manger Jusqu'au moment où On va commencer à pétrir la pâte La pétrir la pâte Jusqu'au moment où On va employer quelqu'un Pour pétrir la pâte Lui il n'aura plus le droit De le manger Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment Il va mettre l'eau Dans la farine Et que la pâte Elle va être imposée De khala Elle atteint La onat amasot Onat tumot Onat khala La période Maintenant où Maintenant il devient imposé De khala C'est fini on aura plus le droit De la consommer Mais tout ce qui est auparavant Donc depuis le moment où On est venu cuire Jusqu'à tous ces travaux Qu'on évoquait Alors l'employé aura le droit De manger de temps en temps Des petits grains de blé Ou même de la farine A la petite cuillère Si ça lui dit D'accord ? Ce qui se passe Bon, ce principe là On se retrouve encore Dans tous les autres fruits Supposons par exemple On va prendre le cas De figues Alors les figues On les cueille Et puis ensuite On les fait sécher dans les champs Et après on les ramasse Et ensuite On en fait ce qu'on appelle Des pains de figues On les écrase l'une dans l'autre Pour en faire un gros pain D'accord ? C'est petit encore On trouvait encore des pains de figues Dans notre époque malheureusement Ça fait belle lurette Qu'on ne mange plus des figues Et tellement qu'il y a des problèmes De verre dedans Mais en tout cas Initialement On avait des pains de figues Comme ça Où ensuite on les coupait en tranches Et c'était très bon Et ce qui se passe C'est que Alors le moment où ces fruits-là Réponse Non C'est une étape précédente C'est trop tard Les fruits ont atteint leur maturité finale Pour être imposés Et maintenant L'employé n'a plus le droit De les consommer Si maintenant on repart en arrière L'employé n'aura toujours pas le droit De les consommer Alors maintenant Supposons que je vais employer Je vais apporter un employé Je vais lui dire Viens J'ai des figues A former en pains de figues Et lui d'un coup Il fait tilt Il dit Super Aujourd'hui En plus de gagner 100 chèques Pour la journée Je vais pouvoir manger des figues Et lorsqu'il vient Je lui dis Ouh là là Tu ne manges pas des figues Parce que ces figues-là Elles ont déjà été Une fois formées en pains Il y a un problème technique Elles ont été rééparpillées Mais maintenant Tu dois juste les rassembler Alors là On va se retrouver en problèmes De nouveau On va avoir le même problème Qu'on évoquait dans la Michna au début Lorsque je l'ai employé Pour venir Faire des pains de figues Il s'attendait à manger des figues Et maintenant Au bout du compte Il se retrouve Dans une situation Il n'a plus le droit de les manger Il y a eu tromperie Il y a eu en tout cas Un semblant de tromperie Et donc j'ai le devoir Moi en tant que patron De prélever ces figues Pour lui permettre De les manger C'est ce que la Michna nous enseigne Nidparsu Igulav Nidparsu Igulav Ils ont été Défaits Ces ronds On parle de ronds de figues On faisait des pains de figues En rond Des fois on les faisait En gâteaux longs Comme ça On dit comme ça En boule Ou bien Nidparsu Igulav Le même principe Avec du vin On l'évoquera à la fin Encore ça ça va pas trop Alourdir Nidparsu Igulav On parle de nouveau Donc les fûts du vin Qui sont déjà passés par la fin du parcours Qui sont déjà passés par la fin du parcours Où l'employé maintenant N'a plus le droit de les manger Dans ce cas là On ne pourra plus revenir en arrière Et donc Ils ne pourront plus les manger Par contre Si je n'ai pas prévenu l'employé Je lui dis Viens j'ai des pains de figues à former Mais je ne l'ai pas prévenu Qu'on parlait de figues Qui ont atteint la fin du parcours Et qui sont revenus en arrière Ma'aser ou ma'akhilan Le patron aura un devoir De les prélever Et ensuite Afin de permettre aux employés De manger des figues De quoi on parle maintenant Je devais revenir Pour expliquer c'est quoi Nidparsu Igulav Leurs fûts ont été ouverts Ca touche à plein de discussions Dans les l'chot-tourmot Ou ma'asrot On va juste évoquer un cas Par exemple Euh Bon On va le dire de cette manière Le moment à partir duquel On considère Que le vin est apte A commercialisation Alors c'est discuté Est-ce que c'est depuis le moment On s'apprête à fermer les fûts Ou on ferme complètement les fûts Il y a plusieurs avis Qui sont rapportés Dans cette gama-là même Elles sont tous rapportés Mais le principe il est simple C'est que Euh Les fûts ont été fermés Scellés Selon tous les avis Ils ont été imposés Et ce qui se passe On va prendre aussi un cas extrême Que selon tous les avis Cette fois-ci C'est de nouveau mon fils Un peu plus grand Qui m'a fait un sale coup Qui a ouvert tous les fûts Et qui les a tous Renvoyés dans le pressoir Et maintenant J'invite l'employé A lui dire Viens Faire sortir Viens Viens Reprendre le vin du pressoir Pour le remettre Dans les fûts Et fermer les fûts Donc lui il s'attend A pouvoir boire Un petit verre De pinard Pendant le travail Et il s'avère Que je suis obligé De lui couler le bec Selon le même principe Je devrais Prélever les trombes Et lui permettre De boire de ce vin On a fini la Mishnah Enfin à présent Le barthéneur Un état réveil De quoi on parlait Un état réveil Cette fois-ci on passe Dans le cas de la Seifa Où les ronds De figues Ont été défaits Des ronds De figues Sèches Qui ont été défaits Et ensuite Il a employé Donc des employés Les chabran Pour les recoller L'un à l'autre Ou encore Des fûts de vin Des barils Ouais d'accord Des fûts de vin Des taux de vin Qui ont été ouvertes Il a embauché Des employés Pour les refermer Ceux-là Ne pourront plus manger Ou boire de ce vin Pour quelle raison ? Puisque leur travail A été terminé C'est-à-dire qu'ils ont déjà été aptes A la commercialisation Et alors Et qu'ils ont été Maintenant Fixés Imposés De prélever Les tromotes Et elles sont désormais Interdites à la consommation Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Hathlaha Rendez-vous demain Donc on trouve C'est là C'est tout pour 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 C'est tout pour